Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on corrige l'application 7, comment est-ce qu'on utilise une intégration par partie ? L'intégration par partie est un outil de calcul intégral, c'est un outil qui va nous permettre de calculer les intégrales de fonctions dont on ne connaît pas de primitives. Les deux fonctions ici, dont on nous demande de calculer les intégrales sur l'intervalle 0,2 et sur l'intervalle 0, pi sur 2 respectivement, sont continues sur ces intervalles, donc elles admettent des primitives, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas de primitives de ces fonctions. Ces deux fonctions, elles admettent des primitives, mais on n'est pas capable d'en donner pour l'instant. Donc on va essayer d'utiliser l'intégration par partie pour débloquer la situation et essayer de trouver quand même des primitives de ces deux fonctions. La propriété d'intégration par partie est la suivante. On considère deux fonctions dérivables sur l'intervalle i, et u' et v' doivent être continues sur i. Alors, pour tout nombre réel a et b appartenant à l'intervalle i, vérifiant a inférieur à b, l'intégrale de a à b de u fois v' est égale à u fois v entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u fois v'. Je vous conseille vivement de comprendre la démonstration, qui n'est pas si compliquée. Il suffit en fait de dériver la fonction produit u fois v et d'utiliser la linéarité de l'intégrale. La fonction qui a x associé x plus 2 exponentielle de moins x, le tout, multiplié par exponentielle de moins x, elle continue sur l'intervalle 0,2, donc elle admet des primitives, mais on n'en connaît pas. Par contre, on sait que si on dérive x plus 2, on va baisser d'un degré, on va obtenir une fonction constante, et une primitive de exponentielle de moins x, on en connaît, moins exponentielle de moins x. Ça va donc être très pratique d'utiliser une intégration par partie dans ce cas précis. Voilà, on dérive un des facteurs du produit, donc x plus 2, ça va donner 1. On cherche une primitive pour l'autre, une primitive de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Je n'ai plus qu'à utiliser la formule. L'intégrale de u fois v prime entre a et b, c'est u fois v entre a et b, moins l'intégrale de u prime multipliée par v. Je n'ai plus qu'à remplacer. u fois v, ce qu'on a mis entre crochets, on doit l'évaluer en 2, et l'évaluer en 0, et soustraire. C'est parfait, on a montré que l'intégrale de x plus 2 exponentielle de moins x dx était égale à une constante, moins 4 exponentielle de moins 2 plus 2, plus une intégrale qu'on sait calculer, exponentielle de moins x entre 0 et 2, je connais les primitifs de exponentielle de moins x, donc la fin du calcul ne va pas me poser de problème. On trouve 2,32 en valeur approchée au centième près pour la première intégrale. Voilà, pour la deuxième, ça ressemble beaucoup. On a un polynôme de degré 1, x, multiplié par sin x. Ces deux fonctions sont continues, donc admettent des primitives. Le produit admettent des primitives, on n'en connaît pas immédiatement. On ne connaît pas de primitives à x sin x, on va utiliser une intégration par partie. Alors, la petite erreur qu'on peut faire dans les intégrations par partie, c'est de se tromper de fonctions à dériver et de fonctions à intégrer. Donc là, bien sûr, quand on a un polynôme, en général, c'est intéressant de le dériver. Donc là, plutôt, je vais dériver la fonction u qui a x associé x et je vais chercher une primitive de sin x. J'en connais déjà une, il s'agit de moins que sin x. Allez, on reprend. L'intégrale de u fois v prime est égale à u fois v, c'est-à-dire x multiplié par moins cos x entre pi sur 2 et 0. On va devoir remplacer et soustraire. Moins l'intégrale de u prime fois v, c'est-à-dire l'intégrale de moins cos x entre 0 et pi sur 2. Pas de difficulté. Pi sur 2 multiplié par cos de pi sur 2 est égal à 0 puisque cos de pi sur 2 est égal à 0. 0 multiplié par cos de 0 est égal à 0. Le premier terme de ma somme est nul. Je dois maintenant calculer l'intégrale de cos x entre 0 et pi sur 2. Une primitive de cos x entre 0 et pi sur 2, on en connaît une. Sin x, c'est presque trop facile. sin de pi sur 2 moins sin de 0 est égal à 1. Et c'est terminé. Entraînez-vous bien. 1. 2. 1. 3.